Salut les viewers et les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode de Anthem. Donc on a fini les deux quêtes principales, vous vous rappelez celle qui était nécessaire à la création du bouclier de l'eau sur notre javelin. Et celle, donc il y en a une qui... enfin t'en as deux à faire, t'en fais une tu peux le faire, t'en fais deux. Ça dépend de la gravité. Avec Corvus il m'arrive de déformer l'information pour réduire les dégâts. Je t'écoute. Est-ce que Layton va bien ? Et t'es à progresser. Layton a bien avancé, c'est la bonne nouvelle. Le souvenir qui le dérangeait, il sait de quoi il s'agit. C'est formidable. Tu parles d'Aurora ? Oui, mais c'est aussi la mauvaise. Layton n'est pas vraiment un transfuge. Aurora, c'est toi. Bien sûr. J'avais un mauvais pressentiment. Une partie de moi, du moins. Je voulais pas que ce soit vrai. Mais quand t'as évoqué Aurora, j'ai tout de suite fait le lien. Hmm. Toi aussi t'étais servi de moi, donc bah je suis ravi d'avoir pu t'aider. Je suis content d'avoir pu aider. Enfin, je sais plus vraiment. Pardon de t'avoir infligé ça. Il me fallait une personne neutre pour démêler le vrai du faux. Si je l'avais confronté directement, j'ose pas imaginer le résultat. On connaît la vérité maintenant. On a toujours un agent ennemi à Fort Tarsis. Moi, ce n'est pas mon ennemi. Je n'ai pas faim et sentiments pour lui. Et je crois que c'est réciproque. Réciproque pour sa fausse personnalité, peut-être. Celle programmée par le dominion. Mais le vrai Layton est là-dessous. Tu lui as parlé ? Au vrai Layton ? Il dit qu'il t'aime. Il a dit qu'il t'aimait toujours. Il s'était mis en retrait parce qu'il voulait pas te perdre. C'est rassurant. Tu n'as pas l'air rassuré. Si Tassine le découvre. C'est son travail. Ah, si Tassine le découvre, eh bien... Et son travail lui imposera de s'occuper de Layton. Ce ne sera pas beau à voir. Si tu es d'accord, il serait temps qu'on parle à Layton tous les deux. Je te retrouve là-bas quand tu seras prêt. Si tu veux. Si tu veux, si tu veux, si tu veux. Donc voilà. Une mission qui disait que si je remplissais la mission, je pouvais débloquer le bouclier de l'aube. Si je faisais la deuxième mission en plus, en extra, vous auriez 50% de réduction sur le produit bouclier de l'aube. Mathias ? Parce qu'il y a un adressant sur le passe. Bonjour, ça va ? Voilà. Voilà le multiple. Dans un point de vue économique, c'est intéressant. Intéressant. Je le voyais nettement plus grand. Ça risque rien, a priori. Normalement. Ok. Ouais. Et ça. Et... Voilà. Ouais, ça devrait le faire. Appuie sur l'interrupteur. Quand tu veux. Vas-y, réessaie. C'est moi ou il se passe rien ? Ok, bon. Alors, voyons ça. Ouais, c'est en place. Ouais. Là, il n'y a pas de problème de connexion. Ah. Je sais. Ouais, il y a cette... Cette infaillible technique... Qui ne rate jamais. Mathias ? Mathias ? Alors ça, c'est... Ça, c'est nouveau. Incroyable. Me touche pas, dégage. Qu'est-ce qui s'est passé ? Nous avons touché le multiple. Multiple. Si sa définition était ponime, alors... Multiplication. Quoi, on a été multiplié ? Mais c'est... C'est qu'un tas de coroxerie. Non, attends, c'est pas une multiplication. Toi, t'es héritable et pas moi. Et lui, il est... Tu vois pas que je nous a partagé en trois ? Ouais. Il faut aller voir ça. Oui. Toute information nous aidera. Attendez. Qu'est-ce qu'on va faire pendant ce temps-là ? Éviter le danger. Danger, c'est mon deuxième prénom. Non. C'est Eryl. Les gars ! Il est court, lui. Ouais, ouais, t'as raison. Les trois sont débiles. Les trois sont géniaux. En fait, ils sont génialement débiles. Oh, putain. On a un là. Un là. Et l'autre. 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 L'autre qui est déjà barré ? Eh, toi, le franfaron. T'es obligé d'apprendre. Mathias ? C'est moi, Mathias. Ils sont contre eux, en plus. Mathias, t'as racheté les cheveux. Ils sont mignons. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi, je trouve. Euh, qui c'est d'autre qui voulait me parler ? Max, la menace. D'accord. Très bien. Ensuite, il y aura le journal. Ah oui, c'est Dax. Et ensuite, il y a Charles Bull qui voudra me parler. Très bien. Allons-y. Alors. Qu'est-ce qui va se passer avec Max ? Est-ce que ça va être par rapport à la fille qu'elle a plus ou moins embauchée grâce à moi ou à cause de moi ? Qu'est-ce qu'elle m'a donné ? Somneur est le seul rageur. What the fuck ? Ah, il y a Mathias, Eryl et Somneur. Ah, putain ! Non, tous les admettent, ça va créer un chaos monumental, donc. Somneur est la partie de lui qui a saccagé le bar. Les deux autres sont tranquilles. Tiens donc. Je suis même pas sûr que Mathi et Eryl soient capables de s'énerver. Je t'ai dit, c'est étrange. Bon, bon, d'accord. Les deux autres, Mathias, peuvent passer par mon bar. Va falloir que tu mettes un chapeau à Somneur ou quelque chose, histoire que je le reconnaisse. Merci, Max. T'es la meilleure. On va pas le répéter, hein. Il faudrait pas qu'on pense que je suis devenu trop gentil. C'est un truc de régulateur, ça ? De jouer les durs en permanence ? Ah non, pas du tout. À Eliost, je connais des régulateurs mou comme un flanc. On est pas à Eliost. La frontière n'a rien... Mais on n'est pas sur ma planète, n'est-ce pas ? Pour tenir une boutique ici, il faut savoir se blinder. Il te faudrait un javelin ! Tu devrais te prendre un javelin. Non seulement c'est blindé, mais t'as des réacteurs intégrés en prime. Ouais, j'ai déjà donné. Franchement, c'est pas fait pour moi. Oh, pourtant, je l'avais arrêté tellement dedans. Ils traînent leur gros sabot dans le fort. J'aimerais bien embaucher un videur, par contre. Quoi ? T'as été lancier ? Où ? Quand ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Les régulateurs ont leur propre combinaison. Ben oui, c'est pas les sentinelles qui vont protéger nos trafics d'escar. Ni des proscrits, ni des bêtes sauvages. Une petite distillerie qui fait du chiffre dans la jungle, ça attire un certain public, tu vois. Ouais, j'ai encassé et tiré suffisamment de balles pour... Des ursix, j'imagine. Et puis, ma femme préfère quand j'ai des horaires de boule origineux, tu vois. Hop, elle s'est glissée comme ça. Bon, ben, j'ai plus aucune chance avec Max, hein, parce que... Parce qu'elle est mariée. Vous pensiez à quoi, bande de gros dégueulasses ? Moi qui aimais bien Max. Merde. Ah non, c'est la princesse. Moi, c'est la princesse qui m'intéresse maintenant. Elle est cool. Elle est même très, 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 très cool. Et d'ailleurs, on y va, on va la voir. C'était ouvert, ce truc-là, avant ? Non. Non, ça ne l'était pas. Avant, je crois qu'il y avait encore un truc comme ça, juste en face. Arrête de regarder tes pieds, toi, c'est dégueulasse. Ok, très bien. C'est ici. C'est où ? Bordel ! Non, ce n'est pas celle-là que je veux. Je veux aller voir la princesse. Putain ! Mon cher journal ! C'est au-dessus. Pourquoi c'est au-dessus ? Comment c'est au-dessus ? C'est ici, pourtant. Oh ! Oh ! Ok ! Euh... Toc, toc ! Je n'ai pas trouvé mieux, pardon. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec des vêtements ? Oui, c'est bon. Bonjour ! Promets-moi de ne pas me détester, mais le connecteur, celui que t'as... Récupéré en enfonçant mon bras jusqu'au coude dans un ursix ? J'aurais plutôt dit jusqu'au poignet, mais oui, celui-là. Il contenait pas toutes les infos qui... Encore ? Mais t'as dit que... Je sais, je sais. Je me suis plantée. Tu te souviens du journal de ma tante ? Celui qui apporte la preuve qu'il existe un lien entre le maelstrom et l'abysse d'émeraude ? Ouais. Il a été volé. Quoi ? Quand ? Il y a... environ deux mois. Pourquoi tu l'as pas dit plus tôt ? Parce que je pensais qu'on pourrait récupérer les informations sans avoir à affronter les voleurs. Les proscrits de la caverne, ce sont eux qui ont pris le journal. Plus ou moins. Il travaille pour le gars qui l'a pris. Un abruti du nom de Talon. Comment ça a pu arriver ? C'est un détail. Ce qui est fait est fait. On va juste devoir aller de l'avant. Ok. C'est quoi la prochaine étape ? On tend une embuscade à Talon et on récupère le journal. Et tu seras au rendez-vous cette fois ? Bah t'écouter, on peut pas compter sur moi. Évidemment que je serai là. Cardéa, la tante de Dax, a découvert un lien entre le maelstrom et les disparitions survenues dans l'Abysse. Dans l'Abysse d'Emeraude, pardon. J'ai l'impression qu'il y a... Il y a 4 km entre les deux, là, on est d'accord. Malheureusement, son journal de recherche a été volé par un proscrit des noms de Talon. Dax veut que vous tendiez une embuscade à Talon pour lui reprendre le journal. Adaxia Del, figurant parmi les héritiers du royaume d'Antium, Dax est à son grand-dame l'une des femmes les plus courtisées de Bastion. Mettons qu'un homme ait tué les siens de sang-froid. Que pouvons-nous faire ? L'isoler, lui donner la viande et le grain pour lesquels nous risquons nos vies ? S'il n'est pas capable de vivre paisiblement entre nos murs alors qu'ils se débrouillent dehors, que les démurges en fassent ce qu'ils veulent et puisse-t-il revenir changer de son voyage à travers la grande roue ? La grande roue ? C'est cru à Londres ? Ou dans... En Pokémon Sword and Shield ? Bon, il n'y a rien que je puisse récupérer ? Des sous-vêtements ? Des sous-vêtements ? Ou peut-être des sous-vêtements ? Non ? Ok, très bien. On y va ! Parce que j'ai un papy japonais à payer en sous-vêtements. Bon, je cherchais un truc un peu glauque. J'ai pensé tout de suite à un truc génial. Ça me semblait pas mal. Pour toi, c'est affecté ou pas ? Un truc comme ça, il faut vraiment le laisser tremper. Hein ? Salut ! J'ai appris un truc sur quelqu'un qui pourrait t'intéresser. J'en doute. Mais si, tu vas voir. Accroche-toi parce que c'est du lourd. La sentinelle d'Axe. En vrai, c'est une princesse. Non ! C'est vrai ! Elle date ton info ! Tout le fort est au courant. Sérieux ? Mais oui, c'est pas un secret. Ah ! N'empêche, c'est super intéressant, non ? Ça l'était. Les 50 premières fois qu'on me l'a dit. Ok, je vois. Tu continueras quand même à venir me trouver pour avoir des tuyaux de première. Hein ? Je l'ai jamais fait. Y'a rien qui est changé entre nous, alors ? Non. Cool. On va se manger un morceau ? Non. Non. Pigez. La prochaine fois, je serai un meilleur pote. C'est juré. Je serai toujours ton ami. Oh, c'est adorable, Charles. Je suis désolé, hein. T'étais Liam Neeson au début, t'es passé à Charles Boyle. Ce qui est beaucoup mieux maintenant, hein. Vu compte tenu de la fin de carrière de Liam Neeson qui est en train d'arriver en ce moment, là. Enfin, bref. Qu'est-ce qu'on a à faire ? Oh, merde. Cher journal. Putain. Voilà, bref. C'est quoi, ça ? Affiche de rayon de sécurité. Oh, Prindle. Qu'est-ce que t'as encore fait, Prindle ? Sésame, écarte-toi. Merci. Aïe. Dégage. C'est quoi, ce cher journal ? Qu'est-ce que tu veux encore me dire ? C'est quoi, t'as fait ça ? Hein ? Ah oui. Je l'ai bricolé avec ce qui me revenait des recherches de ma tante. Ça indique les itinéraires des caravanes disparues dans l'abysse d'Emeraude. Impressionnant. C'est vraiment excellent. Pas la peine de prendre cette air surpris. Tante Cardéa m'a appris un ou deux trucs avant de disparaître. Je dois te dire que t'as l'air d'être bien meilleure cartographe que Sentinelle. Boum ! Hé, je serai une Sentinelle formidable si le commandant me laissait déployer mes ailes. Hum, hum. Et toi ? Tu m'adore au fond de toi parce que justement je ne te considère pas comme une princesse. C'est le coup classique. Trouvez la reine du bal, vous dites qu'elle est moche comme un cul et d'un seul coup elle va s'intéresser à vous. Sauf si vous êtes moche comme un cul. Auquel cas ? Vous allez prendre cher. Je présume. C'est l'intercepteur dans le fond. Qu'est-ce qu'il fout là ? Ouh là. Hop. Il a changé légèrement de couleur mais c'est rien, ne vous inquiétez pas. Il est beau comme ça. J'essaie de faire matcher du noir avec les yeux mais je ne trouve pas les bons yeux. Enfin la couleur des yeux ne matche pas avec la bonne couleur de... Hum. Non, toujours rien. La bonne couleur de métal ou de... Enfin vous voyez quoi, comme il n'y a pas l'aspect brillant c'est compliqué de le faire fonctionner comme ça. Améliore mon bouclier. Ou même moi, rajoute-moi un bouclier tiens d'ailleurs sur mon truc. Je ne sais pas moi. Hop les, qu'est-ce qu'on est bien. Changer de mission, qu'est-ce qu'on a ? Cher journal et on a fonction inverse. Partons sur fonction inverse. Ça me semble intéressant. C'est celle qu'on a vue dans la démo. On va voir si elle est légèrement différente. Pas du tout. Ils nous avaient quand même promis que ce qu'il y avait dans la démo était... Pas forcément ce qui allait être dans le jeu. Et jusque là on a plus ou moins la même chose. Ils ne sont pas censés être oranges mes yeux, ils étaient toujours jaunes. J'ai un doute. Ok les amis, on y est. On y est, on y est, on y est. C'est parti. Il y a Mati. J'espère que vous trouverez quelque chose de fascinant dans les ruines. Les instruments des démurges. On ne s'ennuie jamais avec eux. Ça ne s'en était pas. J'y ai cru pourtant. Autant pour moi. Et bizarrement, je suis en solo. Quel est ce bordel ? Quelle est cette ponche de flotte ? Et on retourne dans le même endroit. Mais tu ne te foutrais pas. Ah oui, on va aller voir les cadavres des trois mecs. D'accord, ok, très bien. Très bien, très bien. Finalement, ça ne me gêne plus. Ce n'est pas là, ça, avant. Je ne vois pas le moindre soldat du dominion. Je crois qu'ils sont partis. Je ne vais pas me plaindre. J'aimerais bien que les choses soient simples pour une fois. Ouais. Non, ça n'arrivera pas. Tu es toujours obligé de briser les espoirs des autres. Hum hum. Je ne vous aime pas. Les œufs. Pas bon signe. Oh, il y en a plein. Et dis donc, ça pont extra vite. Je n'irai pas jusqu'à dire qu'ils me dérangent. Peut-être plus qu'ils m'emmerdent. Oh ! Je ne pensais pas qu'il pouvait venir de là. Allez, venez les mecs. J'attends. Vous vous faites exploser déjà rien que par les flammes. C'est nul. Limite, voilà. C'est pour ça que je n'ai plus qu'un côté à couvrir. Et pourtant, il continue de venir. Hop. Hop. Et il court dedans. Oh mon dieu, ça brûle. Continuons. Hop. Il va me faire plaisir. Pas tout. Pourquoi pas. Je crois que je les ai toussus. Merveilleux. Ce sera plus facile de poursuivre ton enquête sans scorpion dans les pattes. Mouais. Ce sont 10 sous. Qu'un cadavre. Juste 7 choses gluantes. Du sang. Non. Certainement pas du sang. Des compositions. Vides. Probables. Ah, je me dis aussi. Un effet secondaire de la scission. Bon. Mais je suis censé faire quoi ? Ça nous aiderait d'avoir des échantillons. Eryl et j'ai pas vu l'autre. Malheureusement. Malheureusement. La question maintenant, c'est est-ce que ça, ça leur arrive ? Même vivant. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est vraiment... Apporte les échantillons à Arunacol. Oui. En discutant, on est arrivé à l'hypothèse que la scission a déformé la réalité. C'est ça, Sumner. Il y a des effets secondaires. Et c'est la spécialité d'Arunacol. On est en expédition pour aider les sentinelles. J'y vais. Ah, donc je ressors en fait. Ah. Cela dit, c'est assez réaliste. À chaque fois qu'on a des jeux qui te disent « Oh, regardez, il y a le soldat machin ou le général truc. Rentrer à la base. » Mais pourquoi à chaque fois que je fais une mission, ils sont toujours, toujours, toujours à la base ? Bah là, pour le coup, moi, ils sont pas toujours, toujours à la base. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est quand même pratique. Enfin non, c'est quand même réaliste. Pratique, euh... Ouais, bah dans ce jeu, oui, parce que ça évite trop de chargements. On va dire. Et en dehors de ça... Alors apparemment, il y a des gens avec des machines de compét' qui n'arrivent pas à faire tourner le jeu. Parce qu'il y a des problèmes de, comment de, bah, j'imagine de programmation. J'aime pas ça. T'aimes rien, de toute façon. C'est le soldat du Dominion qui se décompose. Ça me dit rien de bon. Tu m'étonnes. Et toi, pas de conclusion active. Donc vous allez rester là, rien faire. Où est-ce que tu vas ? C'est quoi le problème ? Vous pourriez pas mettre votre dispute de côté le temps que je rentre au fort ? Sommeneur est parti. Il nous a laissé en plan. Il a quitté le plan. Je sais pas. Écoute, va voir un runa call. On va gérer ça de notre côté. D'accord. Gérer ça de votre côté. Moi, je refroidis. Hop là. Wouhou. Je me suis cogné. Je voulais faire le con. Bah voilà, ça m'apprendra. Aïe. Et boum, bitches. Ok. Nice. Ouais, si tu veux. On va dire que c'est sans fil, mais avec un fil quand même. Du violet. Nice. Ça fait tellement plaisir de voir du violet tomber. Il fait mal ce truc, dis donc. Oh là. Je pensais pas que je t'aurais de là, mais écoute, je t'ai eu. Hop là. Combo. Nice. Et c'est où presse-t-il ? D'accord. Et c'est où presse-t-il ? On va bien voir. Un camp de prisonnier improvisé. Je vois les arcanismes. J'aurais boue. Ah non, je pensais que c'est suffisant de faire des dégâts. Excuse, je recharge deux secondes. Voilà. Boum, bitch. Couché. Hop là. Bon bah ça, c'est fait. Et ça fait même très très mal. Hop là. Putain, mais ce mortier fait ultra mal. Il règle même le shield. Alors, normalement, c'est pas censé faire des masses de dégâts. C'est quoi ce bordel ? Boum. Ok. Limite, mon canon... Mon canon... Mon railgun fait moins de mal. À la limite. Il n'y a personne d'autre ? D'accord. Parce que je suis tout seul, le jeu est plus facile. Ce serait ça le truc ? Ouais. Aruna call ? C'est Mathias Sumner qui m'envoie. Il veut que tu... Que tu analyses ça. L'énergie qui s'en dégage, c'est... Tu as conduit Aruna et les autres prisonniers à l'Arpenteur. Tu devrais éliminer l'escarée dont elle a parlé. Ça craint, cette histoire d'enlèvement. J'ai trouvé l'escarée qu'on cherchait. Il faut lui régler son compte. Ça m'a fait bizarre qu'Halouk me parle. Je vois bien l'admettre. On sait à quoi il ressemble cet escaré ? La centinaire a dit qu'il était gros et dangereux. Monte tes pieds ! Monte tes pieds, putain ! Je n'ai pas tiré. Bouffe ! Bouffe ! Bouffe ! Bouffe ! Tu m'expliques comment tu n'es pas en feu ? Merde ! C'est bon. Encore du violet ? J'ai du bull ? C'est pas possible. Il y a encore du bleu ici. Je ne sais pas d'où ça sort, mais il y a du bleu ici. Je le prends, mais... Ok. Non seulement je solote les boss et les missions maintenant. Mais en plus, je loot à mort. C'est quoi ce loot bleu démultiplié en un million qui est arrivé en bas ? C'est-à-dire que j'ai chopé au moins six objets bleus ? C'est quoi ce bordel ? Vous venez de choper une infinité d'objets bleus. Je veux bien, ça ne me dérange pas. Alors pas du tout. Je voulais que je vous dise. Ah ! Je suis un peu un kikimeteur. Ah ouais, non, pas tant que... Ah si, quand même, il y a un paquet d'objets bleus. Et ça, c'est un rôdeux... Un lance-grenade ! Et ça, c'est un crash-venin ! C'est aussi bien, à peu près. Ok. On va passer par la forge, quand même. Je n'ai pas pu choisir ! Ok. Mais je n'ai pas pu choisir. Très bien. Ah ! Ok. Ben, forge. Attendez, il y a une cinématique, un dialogue, un truc. On va passer sur le 28, c'est pas grave. Alors, marteleur ! Averse de balle. On est en... On est en... On est en... On est en... 24, 24... On peut laisser ça comme ça pour le moment. J'ai mis le crash-venin, donc il va me falloir un truc explosif. Je pourrais mettre ça. Oh, c'est nul. Renforcement structurel, je n'ai pas trouvé mieux. Toujours pas. À croire que ça n'existe plus. Régulateur de sur-régime. Je ne vois pas l'image, donc non. Enforcement de boucliers lourds en 26, peut-être. Capacité colossale améliorée en 26, oui. Très bien. Stockage colossal, non. Pas vu. Ok. Bon, on va rester comme ça, c'est pas grave. Cris de guerre 26, ouais. Ouais. Ok. Et la bobine, je n'ai pas trouvé mieux. Très bien. La suite ! Je pense qu'on peut repartir directement en mission, soyons fous. Juste pour voir. Ouais, je me loutais qu'il allait y avoir, il y a le ton. Ouais, c'est parti. On va faire la deuxième mission principale. Comme ça, dans le prochain épisode, on ira dialoguer avec les deux personnages principaux qui réclament ces améliorations. S'ils sont nécessaires à l'application, la fabrication de l'amélioration bouclier de l'aube. Mais je doute qu'ils soient visibles. Toujours pas checker d'ailleurs si le bouclier était adapté, on va dire, au style. Je serais curieux. Il faudrait vraiment. Il faudrait vraiment. Ouh, ça aurait été plutôt rapide le matchmaking comparé à tout à l'heure. Ah, du bol. Mais ouais, 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 il faudrait vraiment que ce bouclier change de forme avec une des pièces du javelin colosse. J'ai vu qu'il y a des gens qui commencent à avoir des bonnes idées de javelins supplémentaires. J'ai vu le... Alors, je ne sais plus si c'est le trappeur ou le traqueur. Je crois que c'est le trappeur. Dans le sens poseur de piège. Bon, plutôt le piégeur, on va dire en français. Assez sympa. Ok. Dax nous a fourni les itinéraires des arpenteurs de la borne de Talon. Comment elle a fait pour mettre là-bas dessus ? J'ai préféré ne pas demander. Ouais, il y a des choses qui vaut mieux ne pas savoir. Exactement. J'ai marqué un endroit où on pourrait tendre nos buscades. C'est parti ! Bon, moi aussi je me suis vu plonger dans la barre en fer, mais ce n'est pas grave. Bon, pas plus de dialogue. Là, il y a un arpenteur. J'arrive pas jusqu'à dire que c'est du cheat, mais... C'est vrai que c'est pété quand même. Merci. Alors, ça fait trois plombes que... J'ai plus mon affichage de... Ouais, Talon est un type très populaire. Ouais, apparemment, je vois ça sur mon radar aussi, mais je n'y suis pas encore. Hop, les... Refroidissement. Mais zéteuvan, zé... zéteuvan, je ne sais pas comment tu peux le dire. J'espère que tes parents ne t'ont pas appelé comme ça, mon pauvre. Voilà. Contrairement à ce que certains croivent, on peut utiliser cette bobine en plein vol. Et... Et moi, j'aime bien. D'ailleurs, en parlant de bobines... Ok. Bon, c'était dégueulasse ce que vous avez fait partout, là, les mecs. Il va falloir qu'on reste... Mais... Ah, il y en a un, là. Oh, tu vas te calmer ? Moi, je ne le vois pas. C'est qu'ils ont tous les mêmes têtes. Oh... Tout est de ma faute. Comment ça ? Rien. Va voir l'arpenteur. Je trouvera peut-être une autre piste. Hum hum. Elles ne sont pas aléatoires. C'est une carte. Quoi ? Il manque la moitié des dialogues. Je viens t'expliquer en personne. Il manque la moitié des dialogues. Il y a monsieur Zetoyvan qui va vite. Je n'arrive pas à le dire. C'est chiant. Je n'arrive pas à refroidir. Rien de faire. Par ici. J'arrive. Mais... Non ! Je veux avoir l'occasion de la voir. Et l'autre, il s'est laissé téléporter. Parce que c'est un gros lâche. Cool. Je suis très content. Probablement le campement principal de ta manue. C'est là qu'on trouvera journal. Et comment on trouve cette clé ? À mon avis, dans un autre arpenteur. Il y a combien d'arpenteurs ce type ? Faye, vérifie les itinéraires. Parce qu'à part le mouvement... Il est moche le tien. À part le mouvement, il est tout à fait normal. Comme... Comme j'avais peur qu'il soit sexualisé. Très bien. J'ai l'impression qu'ils savent tout à l'avance, ces deux-là. C'est rigolo, hein. On a trouvé l'arpenteur. Mais il a été pris en embuscade par un titan. Sale journée pour les arpentaires. Non, le titan a été le plus dur. Maintenant, il reste juste à trouver un... Je ne l'avais pas vu, dis donc. Oh, je ne l'avais même pas vu. C'est souvent le problème. Je suis hors de portée. Allez, bien ! Je n'ai plus activé. Raté. Oh, j'ai appuyé sur le bouton. Il y a une espèce de délai à la con. C'est chiant. Wow. Stylé. Aïe. Mais tu ne fais pas le nettoyage comme il faut. Oh, il est solide, hein. Couché. Ok, ça vient vers moi. Ça vient vers moi. Ça vient vers moi. On va changer d'arme. Oh, putain. J'espère qu'il ne l'a pas eu. C'est nul. Tu mérites tellement de mourir. Nettoyage. Ah, merde. Je n'ai pas vu ce qu'il avait fait. Non, mais il vient de les mettre. Ok, vas-y. Ah, c'est sur moi. Il ne tire pas. T'as chier. Tu ne sers à rien. Non, mais je me prends les dégâts parce qu'il est à côté de moi, en plus. Vous savez quoi ? Vous savez quoi ? Oh, je me la prends, mais je ne sais pas pourquoi. The fuck ! Non, je ne vais pas y arriver. Ah, quelle dommage. C'est un problème. On va laisser le tank tanker. Ah ouais, c'est bien. Très bon emplacement. Il m'en a envoyé deux sur la face. C'est un enfoiré. Ah, regarde, papa. Ah, que je n'ai plus de balles. À se demander ce que font les autres. Aïe. Boum ! Ok, très bien. Il ne veut pas mourir. Ah, putain. J'ai tellement pas de balles. Ah, merde. Je rêve ou c'est orienté vers ma gueule, ça. J'ai dû rêver. Il n'y a plus que 40 balles. Il est en train de péter une durite. Aïe. 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 Je suis trop lent à recharger. C'est bon, il a pété. Hop les. Tu vas bien. Tout de suite, je me sens bien, tiens. Il n'y a personne qui est mort. Il y a un par là, copain. Merde. Oh, là. Oh, merde. Dans qui est l'épave ? Plus facile maintenant que tu n'as plus le titan dans les pattes. La batterie est morte. Elle n'est pas morte. Elle a été enlevée, la batterie. Oh, fuck. C'est ici. Ah oui, il l'a. Il l'avait. Bon, elle a grandi de 80%. 20%. Allez, Césame, écarte-toi. Ça ne marche toujours pas. Il faut réinitialiser complètement pour relancer le courant. Le titan n'y a pas été dans la porte. Ah. Ah, puis il ne sert à rien, l'autre. Merci. C'est parti. La porte devrait s'ouvrir. Oui. Allez. Ok. Va chercher la clé de la carte. Allez. Ah. C'est moi qui l'aurai. Putain. Eh, merde, espèce d'enculé. C'est pas fini. Putain. Bon. On approche du camp. Dex. Ça manque de dialogue. Passons-moi. Rires. Aller. Je ne vois pas ma barre. Bon, c'est bon. Ça passe. Ça passe. Les tourelles d'abord. Les tourelles d'abord. Ah, putain. C'est vrai. Je n'ai pas mon... Ah, t'apprendra. C'est bête, hein. Ah, putain. Il va vraiment en mode bourrin. Hop, il est très bien. Dommage. Il va l'avoir ? Ok, ils l'ont eu. Très bien. Déjà ? Mais, mais, mais non, c'est pas un jatte. Il joue très bien. Il y a un petit pas que c'est lui, talon. Oh, non, c'est juste ton sale. On n'en fera qu'une bouchée. Comment tu sais ? Allez, finissons-en. Et donc, du coup, c'est toujours pas ce qu'on cherche, en fait. Ton but dans la vie, c'est de nous balancer des shows, de nous faire aller à des endroits où on n'a pas de raison d'être. Sentinelle d'Axe. C'est ça ? Et du coup, c'est... J'ai envie de l'appeler Drax, en plus, tout le temps. Non ! Non, pas encore ce bug. Oui, j'ai une partie en cours. Et oui, je vais y aller. Merci. Merci de me mettre le jeu en plein écran aussi. C'est sympa. Oh, dis donc. Sacré bug de merde. J'espère qu'ils n'ont pas continué la mission sans moi. Même si je me doute que si. Ah, la mission va être terminée. Je vais l'avoir eu dans le cul pour la fin de l'histoire, encore. Putain ! J'espère qu'il n'y avait pas de cinématique. J'espère qu'il n'y avait pas de cinématique. Je ne vais jamais savoir s'il y a une cinématique ou pas. Parce que je m'en doutais dans l'autre, c'était la fin de mission. Alors que là, non. Mais là, je ne vais jamais pouvoir savoir, sauf s'il me l'indique en termes de... Ah putain ! Je ne suis pas dans un écran de chargement infini. Il semblerait que si. Oh là là ! C'est la merde ! Il faut savoir qu'il y a un rythme, en fait, dans l'écran de chargement. Qui indique, ou non, si c'est un temps de chargement normal. Ou pas. Souvent, ça va assez vite. Et là, vous voyez, on a fait une très longue longueur en tac, 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 tac. Ce qui veut dire qu'en fait, à un moment donné, quand on va arriver vers la fin, elle va s'arrêter de bouger. Je le sais. Vous le savez, nous le savons, ils le savent. Et la musique s'arrête, exactement ça. Ok, très bien. Donc là, j'ai mis sur un 90% sûr, hein. Ah bah mieux encore. Encore mieux ! Encore mieux ! Je sais même pas ce qui se passe. Très bien. Vous êtes à chier. Vous autres. Je serais passé en premier, j'aurais pas eu à attendre le putain de temps de chargement à la con. Et voilà. Vous êtes à chier, en plus. Tous à chier autant que vous êtes. Désolé, hein, ça me gonfle. Parce qu'en fait, ce qui s'est sans doute passé, c'est que je me suis téléporté en même temps que je suis rentré dans la base. Donc du coup, ça a sans doute tout fait buguer. Et allez vous faire foutre, bande de joueurs à la con qui avaient speedrunné la mission. Voilà. Sur ces belles paroles, les amis, je vous laisse. Et je vous retrouve demain pour la suite d'aventure de Marcus Bonus, le Freelancer. Salut les gens et yop ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada